Bonjour, je suis Guy Roulier, osteopathe, ancien kinésithérapeute, posturologue, naturopathe et je m'intéresse particulièrement à ce phénomène que nous connaissons tous, l'inflammation. Nous connaissons l'inflammation aiguë, ce phénomène naturel salvateur qui accompagne une infection, une coupure, une blessure ou une entorse et qui se manifeste par une douleur, une rougeur, une enflure de la zone atteinte et souvent également d'une impotence fonctionnelle. Cette inflammation qui est bénéfique constitue une étape indispensable du processus d'auto-guérison que met en place votre système immunitaire pour réparer les tissus endommagés et créer une cicatrice aussi parfaite que possible. Mais cette inflammation peut, pour de nombreuses raisons, perdurer, évoluer en silence, gagner en profondeur, altérer notre système nerveux, nos cartilages, nos artères, nos organes, qui finissent par se scléroser ou se déstructurer, accélérant leur vieillissement ou provoquant leur destruction. Cette inflammation insidieuse, la plupart du temps ignorée, est à l'origine de 80% des douleurs chroniques dites fonctionnelles qui nous empoisonnent la vie et de la plupart des maladies chroniques comme l'arthrite, l'arthrose, l'asthme, les allergies, le diabète, la maladie d'Alzheimer et le vieillissement prématuré et dans le pire des cas, le cancer. Mon livre « L'inflammation silencieuse » n'est pas le fruit du hasard mais celui d'une histoire personnelle. Âgé de 24 ans, tout juste diplômé en kinésithérapie, j'ai assisté à l'évolution fatale du cancer du foie de mon père diagnostiqué au dernier stade malgré des signes évidents. Ce séisme familial m'a fait reconsidérer de fond en comble les dômes que l'on m'avait inculté pendant mes études de kinésithérapie que je venais tout juste de terminer. Ce drame orientera le reste de ma vie vers la recherche et l'étude inlassable des méthodes de prévention et de soins les plus fiables et accessibles à tous. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser aux médecines naturelles et à la protection de l'environnement et poursuivi sans relâche des études approfondies en osteopathie, en aromathérapie, en phyto-aromathérapie aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne. Une deuxième épreuve, personnelle cette fois, devait m'obliger à remettre une fois de plus en question ma vision de la vie et de la santé. En 2010, la découverte puis le traitement d'un cancer invasif de l'oropharynx aurait pu mettre un terme définitif à ma carrière. J'avais statistiquement un espoir de survie de 30% à 3 ans. J'aurais pu renoncer à mon activité et prendre ma retraite comme j'y avais droit. Mais au lieu de baisser les bras, après 9 mois de soins intensifs, avec chirurgie, radiothérapie, rééducation, orthophonie, complétés par des soins naturels ciblés pour booster mes défenses immunitaires et mon ton potentiel physique et mental, j'ai repli de plus belle mon activité de praticien, de santé, de formateur et d'auteur. Je me considère aujourd'hui comme guéri et mène une vie professionnelle associative encore plus active qu'avant la maladie. Cette épreuve personnelle passée, ma carrière s'orienta plus que jamais vers la promotion de la prévention des maladies dégénératives et la défense de l'environnement, orientation que je condisère comme une mission fondamentale d'intérêt général. Cette deuxième vie, que j'espère encore longue et active, sera partagée entre mes consultations orientées de plus en plus vers les bilans osteopositionaux de dépistage et l'établissement de programmes de soins synergiques intégrés et la création de formations vidéo de ce type, accessibles à tous en fonction des thèmes les plus demandés par mes abonnés et les internautes qui me suivent sur Facebook. Cette expérience montre que, malgré une vie saine et équilibrée, nul n'est à l'abri de ce fléau d'origine multiple dont la cause telle la pollution ingénétique sont hélas incontournables. Elle révèle aussi qu'une synergie de soi naturelle et une forte motivation permet de guérir là où le doute et la négligeance conduiraient à l'échec. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de réunir toutes ces informations dans un livre. D'une part pour vous faire prendre conscience que votre santé est votre bien le plus précieux. Et d'autre part qu'il vous appartient de le gérer avec constance et détermination. Ce livre a pour but de vous transmettre un message d'espoir et de vous proposer des solutions efficientes et applicables pour chacun de vous afin de dépister et soigner l'inflammation chronique, silencieuse ou non, à la condition express d'être motivé et d'en corriger les causes évitables. Si vous souffrez de troubles organiques bizarres mal répertoriés sur lesquels aucun traitement ne semble agir efficacement, si vous souffrez de douleurs épisodiques qui reviennent malgré des soins en apparence efficaces mais dont les effets ne durent pas, si vous vous sentez fatigué, si vous sentez votre corps vous lâcher physiquement ou moralement, si vos performances sont en baisse, si votre énergie diminue, si vous sentez que vous commencez à moins résister au stress, si vous souffrez d'hypertension, de diabète de type 2 ou d'une inflammation quelconque au niveau des muscles, articulations ou organes, si vous voulez éviter que la situation ne s'aggrave, ce livre a été écrit pour vous. Je l'ai écrit pour moi et pour vous. J'espère vous transmettre ainsi toutes les données que j'ai pu acquérir pendant mes années de galère et croyez-moi, je reviens de loin, mais même si vous n'avez aucun de ces troubles, mais que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les maladies génératives et ralentir les effets du vieillissement, ce livre est aussi pour vous car je vous donne les clés de la santé durable. Suivez mon exemple, prenez votre vie et votre santé en main, informez-vous et formez-vous et mettez en pratique les informations et conseils de ce livre pour vous-même et votre entourage. L'inflammation silencieuse vous dit tout ce que vous voulez savoir sur le fonctionnement de votre corps. La micro-circulation, le système nerveux, comment fonctionne la micro-flore intestinale, la répercussion entre l'intestin et le cerveau. L'alimentation bien entendu et toutes ces agresseurs masqués qui minent en silence vos défenses immunitaires et qui font le lit des maladies dégénératives auxquelles vous pouvez résister en renforçant votre équilibre physique, biochimique et mentale et ceci dans un environnement préservé si possible. L'inflammation chronique silencieuse ou insidieuse, c'est pour moi véritablement le mal du siècle. On commence à en parler mais on va en parler de plus en plus. Alors n'attendez pas que la maladie grave se déclenche ou soit diagnostiquée avant d'agir. Il faut agir aujourd'hui car c'est aujourd'hui que vous préparez demain et encore plus après-demain. Quel que soit votre âge, quel que soit votre état actuel, il y a toujours quelque chose à faire. Mais d'abord il faut commencer par apprendre à se connaître, à connaître les bases de la santé naturelle et c'est le but, c'est l'objectif de ce livre que je vous engage à partager avec moi. Ensuite, vous pourrez suivre mes formations que je suis en train de mettre au point et qui seront en ligne dans les prochains mois. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501